La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce samedi 24 juin 2023. Sud-Cotidien constate que le Sénégal retient son souffle, attendant le discours à la nation de Macky Sall après la clôture du dialogue national sur fond de tensions politiques. Ce journal souligne que le chef de l'État préside dans l'après-midi de ce jour la cérémonie de clôture du dialogue national lancée le 31 mai dernier, Outre la réception des rapports des huit commissions, le chef de l'État qui a prévu de parler aux Sénégalais est vivement attendu sur plusieurs questions clés, dont celle de la troisième candidature, sa réponse à l'équation Ousmane Sonko et les quatre points de désaccord notés lors du dialogue politique. Et sur ces points d'accord et de désaccord, du dialogue politique voxe Populi titre entre espoir, déception et désintérêt, dévoilant ce que les Sénégalais pensent du dialogue qui se termine aujourd'hui. Et au même moment, dans ce même journal, Amadou Kanouté, directeur et exécutif de Sikodev, se dit convaincu que les résultats du dialogue ne favorisent pas le renforcement de la paix. Mais pour Mamadou Diop de Croix, des avancées très importantes ont été notées. Le quotidien, pour sa part, livre les notes au peuple du F24, qui clôture aussi son dialogue. Ce journal nous apprend ainsi que deux des quatre commissions rendent leur rapport avant d'annoncer la mise en place d'une charte contraignante pour l'application des conclusions. L'AS attend en conclusion de la déclaration post-dialogue du président Macky Sall un dimanche fatidique pendant que Walfu Cotinion annonce un dimanche sans danger. Avec le discours de Macky Sall et la marche annoncée pour la levée du blocus du domicile de Sonko, l'AS se penchant par ailleurs sur le M23, le F24, pointent un même motif, un même combat et une même rengaine. On déduit le titre « la marche à reculons ». Pendant ce temps, l'observateur se penchant sur le casse-tête branco, Leka Sonko Gumar-Yusanya entre autres, voit à l'arrivée que Macky Sall a l'art de fabriquer des monstres. L'on soutient dans ce quotidien que l'État se crée ses propres adversaires par des sorties intempestives et parfois maladroites. Yor Yorbi nous apprend au même moment qu'après la plainte pour crime contre l'humanité à la CPI, Macky Sall et compagnie sont sous le coup de la loi de Sergei Magnitsky au Canada. En effet, ses citoyens canadiens d'origine sénégalaise ont saisi le premier ministre Justin Trudeau pour lancer la procédure. Renseigne ce journal qui revient aussi sur la manifestation de milliers de Sénégalais hier devant la CPI. Macky Sall, dictateur Macron, complice justice pour nos morts, ont-ils crié devant la Cour pénale internationale ? Pendant ce temps, dans Source A, le F24 est invité à porter le combat de la Commission politique du dialogue du peuple qui confirme le rejet de la candidature de Macky Sall. Macky que le F24 vare dans l'info revenant sur les déclarations antérieures du président de la République sur le mandat. Karim, lui, est dans ses chantiers de la remontada selon enquête qui évoque sa participation à la présidentielle 2024 et son retour dans le jeu politique. En exil depuis sept ans, Karim Ouad part loin derrière ses adversaires politiques, note ce journal qui rappelle qu'avant la chute des libéraux, il symbolisait la dérive avérisse des années Ouad. Élevant à tourner, Karim surfe désormais sur le sentiment d'injustice auquel son procès a donné lieu. Ce journal s'interroge sur le retour dans le jeu et surtout la conquête des cœurs des Sénégalais. En attendant d'avoir la réponse, Al-Unsar, signalé au front de la présidentielle 2024 par Besbi, parle de ses relations avec Nias de l'AFP et estime que dire au président de faire un troisième mandat, c'est aussi de la violence. Al-Unsar ne manque pas de dévoiler ce que sa coalition, Cap 24, propose aux Sénégalais et dont Walfe Coutinho l'ont qualifié de vicier les candidatures de Karim Ouad et Khalifa Sall à la prochaine présidentielle. Parlant des dernières manifestations violentes, Londings, Savané et compagnie exigent une commission d'enquête dans ce même journal pendant que dans Vox Populi, l'on réclame la dissolution de PASTEF. La tasque force républicaine de la paire et Moustapha Diarraté demandent la dissolution du parti d'Ousmane Sonko et aussi la traduction de Bronco et Sonko en justice renseignent ce journal. Restons dans Vox Populi où des cadres casamancés dénoncent les restrictions sur le transport. La casamance face à cette situation se retrouve subitement enclavée, dénoncant dans les colonnes de ce journal. Dans celle du regard quotidien, l'on informe qu'en marge du sommet sur le nouveau pacte du financement mondial, Maki et Macron ont huilé l'axe Paris-Dakar. Dakar Times dévoile justement le nouveau pacte financier retenu au sommet de Paris où il a été annoncé 100 milliards de francs CFA pour aider les pays pauvres. Mais enquête fait état de mystère sur les 100 milliards de dollars, évoquant la réallocation des droits de tirage spéciaux. Et le quotidien national, le soleil, parle de consensus, livrant le discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui estime que l'immobilisme n'est pas une option. Sur les droits de tirage spéciaux, un débat passionné est passionnant. C'est tenu du fait de Maki Sall, rapporte l'astre de Han, qui renseigne aussi que les États-Unis ont tendu la main à la Chine. Lors de ce sommet et après, en tête à tête avec Emmanuel Macron à l'Elysée, le président Maki Sall s'est offert un autre bain de foule à Orly avant de regagner Dakar, nous apprend le soleil. Libération nous apprend dans l'incendie survenu au port de Dakar en novembre 2020 que les sociétés Arsouni et Ozyx déclarées responsables sont condamnées à payer 1,79 milliard de francs CFA. Elles devront verser cette somme à la société Konda qui avait subi un énorme préjudice, souligne ce journal qui note que dans sa décision rendue ce 14 juin, le tribunal a homologué le rapport d'expertise qui mettait en cause Arsouni et Ozyx Composite. Hélas pointe pendant ce temps la sexualité précoce à Guédiouaille qui enregistre près de 700 grossesses non désirées et pratiques néfastes. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.